salut youtube aujourd'hui on est au parc juste à côté du central world sujet de cette vidéo comme vous avez pu voir sur le titre c'est que j'ai déjà eu envie de quitter la thailand j'en ai déjà eu marre de la thailand en fait je voulais vous parler des différentes phases qui peut nous arriver lors d'une expatriation dans un pays étranger et spécialement en thaïlande parce que je suis en thaïlande et le thème de la chaîne c'est la thaïlande mais comme vous avez l'habitude avant de commencer cette vidéo une petite pub si l'expatriation vous intéresse ça soit justement pour venir travailler en thaïlande ou alors vous êtes digital nomade et vous souhaitez vivre depuis la thaïlande ou bien vous êtes retraités et vous voulez passer la retraite sous le soleil j'ai fait une formation complète à ce sujet là je vous mets le lien dans la description donc voilà fin de cette petite pub je vais essayer de trouver un endroit où me poser tranquille avec pas trop de monde et je vais vous parler des phases que j'ai rencontré lors de mon expatriation en thaïlande bon en attendant de trouver un endroit où me poser je vais commencer par le premier point donc la première phase et c'est d'ailleurs pour ça que autant de gens veulent vivre en thaïlande c'est que d'abord tout est rose c'est à dire la thaïlande est pas cher par exemple il ya beaucoup de personnes qui peuvent vivre peut-être avec je sais pas 500 euros par mois peut-être même moins d'autres qui auront besoin de plus forcément mais pour la plupart des choses bah c'est facile de vivre avec peu en thaïlande je vais donner quelques exemples par exemple pour se loger on peut trouver des appart à peut-être 6000 bahts je vous mettrais en euros combien ça fait parce que j'ai plus la notion de l'euro depuis que je suis là pour manger on mange pour environ 1 euro 40 à 60 bahts ça dépend où on est exactement mais il faut compter en moyenne 50 60 bahts pour un plat thaï classique et admettons que vous voulez manger étranger et ben c'est possible de manger pour environ 150 bahts soit c'est le trip donc à peu près 3 euros on mange dans un petit restaurant pour des pâtes donc une fois qu'on a utilisé le logement et la bouffe les plus gros dépenses entre guillemets ce qui est nécessaire pour vous à vivre elles sont passées après ça avec les extra ça dépend ce que vous faites dans la vie mais par exemple si vous voulez je sais pas faire de la patinoire il me semble c'est 150 bahts une heure quelque chose comme ça ça fait environ 3 4 euros donc même les activités si on compare avec la france et ben c'est pas cher c'est un des gros points positifs de la thaïlande et c'est la première chose qu'on voit et qui nous donne envie de vivre ici autre point important c'est qu'ici fait toujours chaud et presque toujours beau en thaïlande et spécialement à bangkok et quand on va au sud là par exemple on est au plein mois de décembre on est en fin décembre très proche de noël quand je tourne cette vidéo et pourtant eh ben je suis en t-shirt et au contraire même pour moi la saison fraîche c'est la meilleure saison parce que voilà on peut mettre des pantalons on peut mettre parfois des pulls on peut être un peu mieux habillé quand on est en plein été en avril en thaïlande là il fait vraiment chaud c'est à la limite du désagréable certains moments il fait très chaud on n'a pas envie de sortir mais bon c'est encore un bon point pour la thaïlande pourquoi tout est rose parce que ben en fait il fait chaud toute l'année on a du soleil pour presque également toute l'année à bangkok même en saison des pluies on a énormément de soleil parfois il peut y avoir des averses mais et sinon eh ben il y aura toujours un soleil alors pas aussi bleu qu'aujourd'hui même si là vous n'allez pas le voir parce qu'on arrive à la tombée de la nuit mais quand même quelque chose de très agréable autre point qui fait que tout est rose tout est beau dans la première phase de l'expatriation en thaïlande c'est en fait les thaïs sont trop gentils toujours et sourire très bien sûr on va apprendre que c'est pas toujours bienveillant mais en général les thaïs sont tout gentils et sourient tout le temps et voilà on en a marre un peu de la france des gens qui font la tête et bien ici tout le monde à peu près vont sourire si vous les regardez vont vous faire un sourire gentiment et un autre point important c'est qu'ici presque tout est ouvert tous les jours et 24 heures sur 24 à part bien sûr les bâtiments du gouvernement quand vous faites de la paperasse tout ça et encore parce que les banques sont ouverts les week-ends mais sinon vous voulez faire des courses vous allez au big c au tesco vous pouvez aller jusqu'à 22 23 heures dans certains endroits les seven eleven sont ouverts tout le temps du matin jusqu'au soir en fait c'est 24 heures sur 24 7 jours sur 7 et ça c'est le cas pour énormément de choses en thaïlande c'est un très gros point positif pour la thaïlande c'est ce qui fait qu'on a envie de s'expatrier dans un premier temps et autre point très important lors de cette première phase c'est qu'en fait quand on est en thaïlande on commence un peu à apprendre le thaï au début c'est très facile les mots viennent très vite on arrive à les utiliser un peu tous les jours et on a énormément de compliments dès qu'on va dire juste un mot bonjour merci ou combien ça coûte des trucs comme ça et bien très rapidement on va avoir des compliments non vous parlez super bien thaï etc et ça fait partie également de ce qui fait que c'est encore tout rose dans les dans les premiers mois première année je pense même de l'expatriation en thaïlande donc c'est un peu tous les points qui vont arriver lors de votre première phase d'expatriation en thaïlande et là on va voir la deuxième elle est beaucoup moins drôle alors c'est bon on est posé pour cette deuxième phase comme je vous disais elle va être beaucoup moins drôle en fait c'est le choc culturel lors de cette phase en fait on va voir tous les points négatifs de la thaïlande on va limite oublier les points positifs en tout cas c'était le cas pour moi alors la première chose qui m'a dérangé mais sur le long terme pas au début au début on fait pas trop attention déjà parce que ça dépend ce qu'on fait en thaïlande bien sûr mais en général on n'a pas d'impératifs ça fait on n'est pas pressé on est là dans un premier temps en vacances ou alors on travaille mais comme c'est le début de notre travail encore tranquillement et on voit encore que les bons côtés mais au bout d'un moment quand je vous disais les mauvais côtés vont arriver et la première chose c'est les thaïs ils sont toujours en retard alors parfois ça va être juste être cinq dix minutes c'est pas très grave mais parfois ça peut être très long ça peut être une demi heure une heure et si on s'habitue pas trop à ça et bah c'est vite contraignant en tout cas pour moi qui est toujours à l'heure où on avance je dis toujours mais en fait c'est de moins en moins le cas je suis de plus en plus en retard mais avant j'étais toujours à l'heure où on avance et pour moi c'était très embêtant quand je rencontrais des gens ils arrivaient jamais à l'heure ça m'énervait tout de suite et moi en général je suis pas du genre à cacher les choses quand il y a quelque chose qui va pas je préfère le dire direct d'ailleurs ça nous amène tout de suite au deuxième point c'est les thaïs en fait ils sont pas directs ils disent pas les choses qui vont pas ils préfèrent se taire prendre sur eux plutôt que dire directement à quelqu'un c'est qu'à de vérité ça fait qu'ils évitent le conflit et ça c'est aussi un problème culturel auquel il faut s'adapter et premièrement on n'a pas l'habitude de ça parce qu'en france on est du genre à être direct à dire les choses quand ça va pas et en thaïlande c'est pas du tout le cas et des fois justement bah comme les gens nous disent pas on a l'impression que tout va bien et en fait c'est pas le cas du tout donc c'est pareil encore une fois au début c'est pas très grave mais à force d'être ici longtemps avoir ce genre de problème avec plusieurs personnes différentes le temps qu'on s'adapte à ça et bien que ça fait que c'est un point négatif plutôt pesant dans la vie du quotidien un autre point négatif ça va être un peu la discrimination et surtout les doubles tarifications alors ça on va le voir surtout justement c'est dans cette deuxième phase de l'expatriation c'est le problème culturel comme en général on n'est pas encore vraiment sur place adapté intégré dans le pays on fait pas mal de visites à droite à gauche on voit des endroits qu'on connaît pas et c'est justement à ces endroits là où il peut y avoir la double tarification bien sûr elle sera toujours présente dans les parcs nationaux même si dans certains parcs avec la carte rose parfois si on a de la chance on peut passer au prix thai mais en général quand on va visiter des parcs nationales et va falloir payer le prix étranger parfois aussi quand vous partez en vacances vous allez par exemple à phuket il ya des endroits qui font deux tarifs différents parce qu'ils ont l'habitude d'avoir des touristes et comme on est juste dans cette deuxième phase ça fait à peine quelques années qu'on est en thaïlande on n'est pas encore habitué et on voit tout de suite le mal sur tout ça et c'est pour ça que ça va faire un point supplémentaire où on va avoir envie de quitter la thaïlande en tout cas c'était mon cas autre point donc notre taille commence à s'améliorer on va continuer à le pratiquer au début donc on se fait complimenter de partout et puis à partir de cette deuxième phase il va y avoir moins de compléments ou des compléments pareil basique quand vous dites deux trois montants on va vous dire c'est très bien etc mais quand vous voulez pousser cette langue et personnellement à ce moment là je parlais beaucoup thaï et ceux qui avaient la possibilité de parler anglais qui avait un très bon anglais boum boum ils me parlaient en anglais donc pour certaines personnes je pouvais pas continuer à pratiquer mon thaï et pour moi c'était problématique alors attention pour le moment je vous dis juste les points négatifs mais après je vais un peu disclémer tout ça je veux dire pourquoi en tout cas ce que j'en ai ressenti pourquoi ça s'est passé comme ça donc voilà les thaïs qui avaient un très bon anglais ils voulaient que parler anglais avec moi alors que moi au contraire je voulais utiliser mon thaï donc pendant cette période là en fait j'ai pas mal balayé les gens qui utilisaient l'anglais avec moi pour rester seulement avec ceux qui n'avaient peut-être pas un super niveau d'anglais mais en tout cas qui parlait thaï avec moi un autre et dernier point négatif qui m'a donné envie de quitter la thailand à ce moment là c'est l'administration fait en thaïlande l'administration elle est différente de partout j'ai une anecdote d'ailleurs très récent que je vais vous raconter même si j'en ai plein d'autres des plus anciennes par contre mais récemment par exemple je me suis fait voler les codes de ma carte bleue alors je vous prends avec moi pour continuer cette anecdote donc très récemment en fait je me suis fait voler les codes de ma carte bleue d'ailleurs je pense savoir comment ça s'est passé même si je suis pas sûr à 100% je suis sûr à 90% mais j'ai pas de preuves en fait il ya quelques mois j'étais allé dans un restaurant et d'habitude je paie avec mon téléphone mais là mon téléphone il a plus de batterie je paie en QR code et j'avais pas assez de liquide ça fait bah je voulais payer avec la carte donc je leur donne ma carte et je sais que ma carte en fait elle a pas le paiement sans contact ça veut dire il faut la mettre à l'intérieur il faut taper le code sinon on peut pas payer et je vois elle part avec ma carte et et je reste sur place et je me dis mais c'est bizarre ça un peu quand même mais de façon faut que je la suive parce qu'elle pourra pas payer sans moi donc est ce que je fais je me lève je la suis donc là on est au compteur et qu'est ce qu'elle fait je vois elle va à l'intérieur dans la cuisine je me dis elle est bizarre celle là et je lui dis mais de toute façon faut que je tape mon code vous pourrez pas payer je vois elle prend quand même une deux minutes elle revient elle dit ouais effectivement je peux pas payer ça fait elle ramène la machine avec elle là je tape mon code je paie le paiement passe elle me donne le reçu donc là pas de problème et à peine un mois plus tard j'étais en train de travailler et je reçois un texto comme quoi il ya eu un débit de 1140 baht quelque chose comme ça on me dit c'est bizarre il ya marqué le nom du magasin où le débit a été fait on me dit c'est bizarre ça ça me dit vraiment rien après je commence à réfléchir j'ai acheté des jeux sur playstation store peut-être c'est ça ça fait débiter en retard donc je me dis dans le doux ce que je vais faire si je vais bloquer ma carte en paiement local et international je vais chercher sur internet le nom du magasin et voir si ça vient de playstation ou ça vient d'un autre truc d'un abonnement que j'ai pris ou sinon si c'est une arnaque parce que je trouvais ça bizarre donc je cherche sur internet et là je vois ce cas achat de machin avec le même nom que là où mon retrait a été fait donc là je comprends que c'est une arnaque donc qu'est ce que je fais j'appelle tout de suite ma banque pour leur avertir c'est une arnaque pour qu'on rembourse et aussi pour qu'on annule ma carte jusqu'à là aucun problème ma carte a été annulée il m'envoie un code pour aller faire une nouvelle carte directement dans la banque et sans payer et quelques minutes peut-être une heure maximum après avoir annulé ma carte je reçois un texto comme quoi un paiement a été refusé à 42000 euros c'est énorme et je me dis heureusement que j'ai bloqué cette carte parce que admettons ils auraient fait un paiement plus bas et ça serait passé parce que j'avais l'argent et voilà je me serais retrouvé totalement b avec plus aucun sou sur mon compte le temps que ça me rembourse maintenant le temps de remboursement ça m'a pris environ une semaine donc je reviens où j'en étais le lendemain je pouvais pas aller à la banque donc je suis allé le surlendemain à une banque près de chez moi dans un centre commercial je vais là bas je leur donne le code en fait par sms ils m'envoient un code pour avoir une carte gratuite je leur dis le code il me faut une nouvelle carte et là je leur dis je veux ouvrir un deuxième compte en fait sur les applications taille je sais pas c'est le cas en france mais quand on ouvre l'application de la banque on a donc notre compte principal et normalement si on swipe on a le compte secondaire et après si on swipe on peut avoir d'autres comptes etc et on peut avoir aussi des fixed accounts c'est un peu comme un livret art on a un petit taux enfin bref à ce moment là je voulais pas ouvrir de fixer d'account je voulais juste ouvrir un deuxième saving account donc je leur dis oui voilà j'aimerais ouvrir un autre saving account et je sais que c'est possible pour un étranger parce que j'ai des amis étrangers qui l'ont fait ils me disent non c'est pas possible faut être taille je leur dis mais non mon ami il l'a fait c'est possible et il me dit non c'est pas possible maintenant justement bah j'ai l'habitude je connais les tailles si on dit non une fois deux fois faut s'arrêter là ça sert à rien de se battre parce que de toute façon ça sera non une fois qu'on a dit non une fois ça sera non pour toujours autant prendre sur soi et partir dans une autre banque pour ouvrir un autre compte ça sert à rien de se battre donc ma dernière phrase c'était comment je fais pour ouvrir un deuxième compte faut que j'aille dans une autre banque c'est ça en fait ils me disent oui oui c'est exactement ça je me dis c'est bon elle connaît rien à son travail je vais pas me prendre la tête j'irai dans une banque pour qu'on m'ouvre un compte justement j'étais parti dans une autre branche de la même banque je n'ai pas changé de banque et ils m'ont ouvert un deuxième saving account et justement ils m'ont expliqué les fixés d'un compte les bénéfices ce qu'ils proposaient actuellement il y avait des promotions entre guillemets même si c'est plus un terme commercial qu'autre chose et c'était intéressant j'en ai profité pour en ouvrir un donc finalement malgré cette mauvaise expérience ça a donné un bon point c'est que j'ai ouvert un fixé d'un compte ce que j'aurais pas fait si elle m'aurait ouvert directement si elle m'aurait pas proposé pas expliquer bah je l'aurais pas fait et finalement en fait c'est intéressant enfin bref là c'est juste un exemple mais en fait vous allez voir pour tout cas c'était mon cas ça se trouve ça arrive à personne d'autre en l'occurrence pas à personne d'autre parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont actuellement dans cette phase ou d'autres qui viennent de s'en sortir donc j'ai un peu l'impression que c'est une phase auquel on pourra pas esquiver c'est une mauvaise phase et c'est pendant cette période où j'avais envie de quitter la thaïlande parce qu'en fait je voyais que des côtés négatifs tout le temps je voyais mal de partout et ça me donnait un bad mood et je me disais ok c'est bien c'est pas cher je vis de ma passion à ce moment j'étais boxeur mais il ya trop de points négatifs en fait on est marre je me vois pas faire ma vie ici et mais je devais continuer à boxer et c'est plus facile d'être professionnel en thaïlande c'est pas que c'est plus facile en fait il ya des événements tout le temps ça fait on peut combattre tous les mois et vivre de sa passion tandis qu'en france c'est difficile de combattre régulièrement et en général comme les primes sont pas hautes au début et ben les gens ils font un travail à côté enfin bref c'est pas évident de vivre de sa passion même si j'avais un petit nom en thaïlande en france était totalement inconnue donc fallait que je recommence avec des petites primes le temps que ça monte pour pouvoir vivre normalement de la boxe ça aurait été beaucoup trop long donc j'ai pris sur moi j'ai décidé de continuer de vivre en thaïlande là on arrive dans cette deuxième phase de l'expatriation et je pense que c'est la dernière en tout cas c'est là où j'en suis actuellement c'est qu'on se sent totalement intégré en fait on voit plus les points négatifs alors c'est qu'ils sont là mais on sait comment les éviter puis je vais vous dire aussi avant d'aborder les points de la phase on se sent intégré où je me sens intégré en tout cas je vais vous dire maintenant avec le recul ce que je pense pourquoi ces mauvais points et ben il revenait donc du coup j'ai l'impression de revenir un peu en arrière donc le premier point que j'ai abordé normalement c'était les tailles sont toujours en retard alors maintenant à force de vivre ici c'est moi qui suis souvent en retard j'arrive souvent même après les tailles et d'ailleurs des fois c'est même problématique parce que quand je dois voir des étrangers des gens que je connais eh ben j'arrive en retard et les gens le prennent plutôt mal même si avec le temps ils commencent à avoir l'habitude mais voilà j'arrive un peu en retard alors je fais pas des retards énorme vous inquiétez pas si j'en retarde en général c'est une dizaine de minutes mais bon je me suis adapté et quand j'ai rendez vous avec un thaï du coup je sais que ça va arriver en retard je décale de quelques minutes et comme je suis en plus en retard eh ben on arrive à peu près en même temps alors le deuxième point c'est que les tailles ils évitent le conflit ils sont pas directs eh ben là il n'y a pas de secret en fait c'est faut s'adapter c'est à dire faut essayer de comprendre le langage corporel faut essayer de connaître les personnes et comprendre les vraies choses mais comme je rencontre de moins en moins de monde en fait les tailles avec qui je reste bas je les connais un peu déjà pas mal ça fait déjà quelques années qu'on se connaît ça fait bah je sais un peu comment ils se comportent et même ils sont plus ouverts quand quelque chose va pas ils ont ils osent le dire en général oui du coup là pas de secret en fait c'est faut apprendre à connaître la personne mais surtout faut pas prendre au sérieux ça veut dire si on dit oui mais c'est un oui un peu volé faut laisser tomber et passer à autre chose l'autre point c'était la discrimination le double prix eh ben en fait le double prix là où il sera vraiment appliqué ça va être comme vous dites dans les parcs nationaux c'est très rare que j'y vais j'y vais de moins en moins parce que ce qui m'intéressait en fait je les ai déjà vu ça fait bah j'y retourne pas dans ma vie tous les jours j'ai mes adresses je vais rarement dans des nouveaux endroits ça fait je le vis pas non plus la double tarification pour moi elle n'existe pas parfois elle peut arriver mais c'est très très rare si ça arrive ça va être quand je pars en vacances et pareil en fait comme je vais souvent dans des endroits que je vais régulièrement j'ai un peu mes adresses préférées de la thaïlande et je vais tellement régulièrement dans ces villes que j'ai un peu mes propres adresses ça fait je me sens comme chez moi d'ailleurs même dans la plupart des endroits où je vais j'ai déjà vécu plus d'un an après je me sens vraiment comme chez moi et c'est rare j'essaye de nouvelles choses et que du coup on fait on fait payer plus cher qu'un taille en reprenant les points négatifs j'avais certains tailles qui voulaient que parler anglais avec moi un peu compris ce point là depuis que j'ai un enfant en fait quand je vois sa tête et ben je lui parle en taille alors que je voudrais lui parler en français et je pense c'est la même chose pour certains tailles en fait dès qu'ils voient la tête en étranger peut-être ils veulent parler en taille mais c'est automatique dès qu'ils voient la tête ça part en anglais je pense c'est pour ça donc déjà j'ai compris pourquoi ils le font en tout cas je pense parce que ça m'arrive à moi et autre point c'est comme je vous disais en fait comme je reste un peu avec le même groupe de personnes si c'est des tailles ils me connaissent ils savent mon niveau donc ils parlent que en taille donc pour ce point là pareil je l'ai accepté et même je le comprends pourquoi ça arrive parce que ça m'arrive à moi aussi et le dernier point c'était l'administration malheureusement pour ça il n'y a pas de secret parce que comme je vous ai dit ça m'est arrivé encore récemment en fait voilà c'est ça qui va prouver une intégration c'est on accepte quelque chose on arrête de se battre peut-être c'est un peu français ou alors c'est juste un peu moi tout simplement de vouloir se battre avoir toujours raison et ben on commence à accepter même si on sait qu'ils ont tort on va pas leur montrer on va accepter qu'ils ont tort et qu'ils veulent pas le reconnaître c'est pas grave puis on va passer à autre chose et trouver un autre moyen de faire parce qu'on sait qu'on a raison sait que c'est possible donc voilà pour moi c'est une preuve d'intégration c'est pour ça aussi ce point négatif je le vois même plus parce que j'ai appris à accepter et à aller chercher ailleurs donc voilà si on devait dire comment on sait qu'on est intégré ou comment on sait qu'on se sent intégré bon en fait je pense c'est ça c'est on a notre cercle d'amis ça fait bah on rencontre moins de personnes on a des personnes qui nous connaissent qui savent nous accepter et on apprend à accepter aussi ces personnes parce que chaque personne est différente même si les taillons leur culture tout le monde reste un peu différent au final parent culture ben justement on apprend la culture on sait comment ça se passe on a moins de surprises et c'est justement plus facile de s'adapter et le dernier point en fait on enlève les problèmes culturels il en reste plus beaucoup pour pas dire pas du tout ça fait on accepte le peu de points négatifs restants en tout cas moi j'en vois seulement peu et c'est donc pour ça pour moi pourquoi je me plaît ici et pourquoi j'ai toujours envie de vivre ici malgré avoir eu une expérience une phase auquel je voulais quitter totalement la thaïlande j'en avais complètement marre parce que maintenant je me sens vraiment totalement intégré donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo je pense avoir abordé un peu tous les points que ce soit positif ou négatif que j'ai rencontré en thaïlande pendant ma dizaine d'années ici comme d'habitude si la vidéo vous a plu je vous invite à liker à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait autre point si l'expatriation vous intéresse vous avez pour projet de vivre en thaïlande je vous ai dit il ya une formation à sujet là si vous avez des questions n'hésitez pas à m'envoyer par mail ou directement sur site et un petit logo à droite pour ouvrir un chat et échanger c'est fini pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine